Salut les pseudobicérats sans cocalus. J'ai réussi ? Alors regardez, derrière ce nom très simple à prononcer, c'est une jolie poiscaille qui ondule dans les flots avec une élégance innée. Et pourtant, cette bébête a un lourd secret. En fait, pour savoir qui va s'accoupler avec la femelle, les mâles ont l'habitude de s'adonner à des combats de pénis. Non, ce n'est pas une blague, c'est un vrai duel de mousquetaires, et le but est de transpercer son adversaire avec sa... Bref, vous avez compris, la vie est belle quoi. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on va s'intéresser qu'indirectement au pénis pour plutôt se préoccuper de ce qu'il y a juste en dessous. Eh ben les coucounettes, les roustous... Ouais, 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 ça va, ça va, on a saisi l'idée quoi. Et les valseuses, les connades, les corollettes... Ok, 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 on a compris ! Bref, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui est assez incroyable. Notre personnage du jour est quelqu'un qui ne doute de rien, et surtout pas de ses propres capacités. C'est en quelque sorte le boss final de la charlatanerie quoi. Et donc, avec une bonne dose d'assurance et un sens de la communication en avance sur son temps, ce docteur a réussi à arnaquer un sacré paquet de monde tout en étant persuadé de révolutionner la médecine. À coup de bistouri foireux de bagout, il est passé de charlatan vendeur de poudre de perlimpinpin, éco plus... Éco plus, d'accord ? À chirurgien plein aux as. Il a gagné une popularité internationale sans pour autant faire avancer la médecine d'un centimètre. D'ailleurs, il a fallu qu'une bonne partie du corps médical de son époque s'y mette pour que... Bah, pour qu'il arrête un peu ses conneries quoi. Sa spécialité ? Allez couille ! Bah ok, ça suffit maintenant ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Bref, ceci dit, il a raison. La spécialité de l'homme dont on va parler aujourd'hui, c'était de traiter les petits soucis de virilité que les messieurs peuvent rencontrer dans leur vie. Et pour ça, vous allez voir qu'il avait une méthode... non conventionnelle. Bon, je ne vous en dis pas plus, enfilez vos blouses, nous allons assister à une opération du docteur John Romulus Brinkley. Nous sommes en 1942 et dans un logement misérable de San Antonio... Ouf, j'entends pas grand chose avec ça. Dans un logement misérable de San Antonio au Texas, un homme ruiné meurt d'une crise cardiaque. Cet homme, ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de John Romulus Brinkley. Un chirurgien très controversé qui a pas mal fait suer la communauté médicale de son temps. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien parce qu'il était spécialisé dans des opérations que plus d'un praticien aurait refusé de faire. En même temps, depuis tout petit, ce cher Brinkley n'avait qu'une seule ambition, devenir médecin. John Brinkley est issu d'une famille modeste. Son père était un docteur itinérant dans une région montagneuse. Malheureusement pour John, ses parents moururent avant qu'il nait 10 ans. Il fut recueilli et élevé par sa tante, qui ne recula devant aucun sacrifice pour lui offrir une éducation décente. Depuis sa plus tendre enfance, John rêvait de marcher sur les traces de son père et souhaitait, lui aussi, devenir médecin. Cependant, ne devient pas docteur qui veut. Surtout qu'à cette époque et aux Etats-Unis, les études coûtent cher et John est sans le sou. Bon, qu'à cela ne tienne, il se trouve un petit boulot et parallèlement suit des cours à distance. Mais la vie est dure car il s'est marié et il a eu un enfant qu'il faut entretenir. Je suis sûr qu'à force de travail et grâce à l'amour et au soutien des siens, il va pouvoir atteindre son rêve et prouver au monde qu'il est capable de devenir un grand médecin. Non, 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 les gars, ne vous emballez pas, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Faute de moyens, John ne pourra finalement pas intégrer d'école de médecine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas médecin. Parce qu'au lieu d'économiser pour se payer l'école, ce cher John va économiser pour s'acheter directement un diplôme lui donnant le droit d'exercer la médecine dans plusieurs états. Attends, il n'y a pas un problème là ? Le mec va ouvrir un cabinet et soigner des gens alors qu'il n'est même pas médecin ? Si, si, je te rassure, il y a un problème. En fait, l'appât du gain le motive bien plus que la perspective de soigner des gens. Je ne sais pas si c'est rassurant. Écoute, on n'est pas là pour juger et quoi qu'il en soit, à défaut d'avoir le diplôme, Brinkley joue réellement au docteur. En fait, il fait des consultations plus ou moins douteuses dans des campagnes. L'avantage de faire ça, c'est qu'on est au début des années 1900 et à l'époque, les pécores ne connaissent rien à la médecine moderne. Donc, il est relativement facile de se faire passer pour un médecin. Voilà, c'est un petit peu de l'entubage, mais Brinkley ne fait que s'échauffer. En plus de ses consultations étranges, il devient l'assistant d'un charlatan itinérant qui vend des remèdes soi-disant miraculeux. Bon, c'est louche, mais ce n'est que le début. Au cours de ses pérégrinations, Brinkley va rencontrer un homme qui partage sa passion pour la médecine et pour l'argent facile. Les deux hommes décident de s'associer et de monter une arnaque pour se faire un max de blé. Et avant de se lancer dans l'aventure, John se rend compte qu'avoir une femme et un enfant à charge, c'est quand même un petit peu contraignant. Du coup, il décide de les larguer, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Du coup, Brinkley et son compère montent un cabinet médical dans une petite ville. Mais ils ne soignent pas n'importe quoi. En fait, ils sont spécialisés dans les problèmes de vigueur que peuvent rencontrer certains messieurs. Mais c'est un vrai médecin, l'associé de Brinkley ? Bonne question, bonne question. En fait, du coup, ils sont aussi médecins l'un que l'autre. Voilà. Mais quand même, ils se sont répartis les rôles. Brinkley s'occupe de faire les piqûres et son acolyte se charge de faire les consultations. Alors bien sûr, quel que soit le problème, les consultations débouchent toujours sur une piqûre qu'il faut payer 25 dollars. Et 25 dollars, je le précise quand même, c'est une coquette sonne, sachant qu'entre temps, il y a eu l'inflation. Donc du coup, ça serait très cher aujourd'hui. Mais quand même, pour ce prix, les deux docteurs ne se moquent pas de leurs patients. Non, ils leur inoculent une solution ultra moderne produite en Allemagne et spécialement importée. Et elle est très stimulante car elle contient de l'électricité qui va se répondre dans le corps et le revigorer. C'est vrai ? Bah euh... oui. En tout cas, c'est l'histoire que les charlatans racontaient à leurs patients. Bon, en réalité... Comment dire ? En réalité, il s'agissait plutôt d'eau distillée et colorée et qui n'avait aucun effet sur l'organisme. Du coup, on est sur un pur effet placebo et, comme vous vous en doutez, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. En deux mois, les deux médicastres, enfin les charlatans quoi, sentent le vent tourner car leurs patients commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait un peu... Ouais, un peu arnaqué quoi. Nos deux compères décident donc de mettre les voiles Fissa. Ils laissent derrière eux, en plus des patients mécontents, un véritable sillage de dette car ils n'ont payé ni leur loyer, ni leur matériel, ni même leur vêtement, ni les annonces publicitaires qu'ils ont fait publier dans les journaux. Bref, la totale. Et ils prennent donc la fuite et vont se réfugier dans une autre ville où Brinkley rencontre une jeune femme qui deviendra son épouse. Enfin, du coup sa deuxième épouse, hein, en plus de la première qu'il avait larguée et avec qui il n'avait pas divorcé, parce que c'était un peu trop long et coûteuse, probablement. Ok, le mec est bigam. Bah, tu me diras, on n'est pas une ombre et près. Voilà, exactement, faut prendre les choses comme ça, à coup de Hakuna Matata. Hakuna Matata ! Ça veut dire avoir plusieurs femmes. Bon, cependant, la justice rattrape Brinkley, du coup il passe par la classe prison et il est condamné à une amende et des dommages et intérêts à ses victimes. Coup de pot là-dedans, son nouveau beau-père, vous savez, il s'est marié, entre-temps, remarié, il accepte de payer une partie de la somme. Mais malgré ses quelques déboires, notre roi de la douille ne se débine pas. Mieux que ça, il obtient de nouveaux diplômes qui lui permettent d'exercer dans plusieurs états supplémentaires. Pendant la première guerre mondiale, il rejoint le corps médical de l'armée, mais son mauvais état de santé et ses compétences douteuses le rendent rapidement inutile. Il cherche du boulot et va postuler dans un abattoir où il s'occupera de soigner les bobos des employés et de surveiller la santé des animaux. En tant que médecin, bien sûr. Et c'est là, en observant les ébats d'une chèvre et d'un bouc, qu'il aura une révélation qui changera sa vie. En effet, au cours de sa carrière de médecin, Brinkley s'est déjà intéressé aux problèmes sexuels que pouvaient rencontrer certains hommes, sans pour autant avoir de remèdes efficaces. En voyant un bouc vigoureux besonnier une chèvre, il se dit que l'animal pourrait bien détenir le secret d'une virilité débordante. Et quoi de plus viril qu'une bonne paire de... Mais de couilles ! Des bolloques, quoi ! Oui, là tu peux le dire, ouais. L'idée est semée dans la tête de Brinkley, et si le secret de la vigueur se trouvait dans les testicules de bouc ? Il garde cette pensée dans un coin de sa tête et poursuit sa carrière. Et il parvient à ouvrir un cabinet dans une petite ville du Kansas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, peu de temps après son arrivée en ville, Brinkley s'embrouille avec le maire local, car le chat de ce dernier a mangé son canari. Et en représailles... Attends, pardon. Et en représailles, du coup, Brinkley a descendu le matou en lui tend... C'est un peu drôle quand même. Enfin, pas trop, mais bref. Du coup, en représailles, Brinkley, il a tiré dessus avec son fusil. Sur le chat. Et le maire a répliqué à ça en publiant des articles insultants dans le journal local. Du coup, tout se réglera aux élections et Brinkley sera finalement élu maire. C'est un peu abracadabrant, mais que voulez-vous, quoi ? Mais ne vous inquiétez pas, Brinkley reste quand même avant tout un médecin. Et un médecin honnête. Bref, un beau jour, un fermier du coin vient le voir et lui fait part de ses problèmes de virilité. Bah voilà, pour tout vous dire, j'ai des petits problèmes de libido en ce moment. Le drapeau est en berne. Merde, j'en peux plus, il faut faire quelque chose. Je veux niquer, Doc. Ouais, je vois ce que c'est. Tu sais, j'ai déjà vu des boucs en train de niquer. Et je peux te dire que si t'en avais autant dans le falsarqueux, t'aurais pas ce genre de problème, mec. Ouais, Doc. Faut m'en greffer une paire. Sans problème, mon pote. Et contre toute attente, le patient accepte. Il accepte l'opération, quoi. Coup de bol, le type est un éleveur de chèvres qui peut facilement fournir un donneur, comme qui dirait, quoi. Je suis en train de regarder une vidéo sur un type qui grève des couilles de boucs à des mecs consentants qui pensent que ça les fera bander. Eh bien oui, exactement. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça marche, mon gars. La grève prend et le patient est très content. Mieux que ça, sa femme lui donne un enfant en parfaite santé, quelques mois après l'opération. La nouvelle fait le tour de la région, et aussi incroyable que ça puisse paraître, d'autres patients arrivent pour se faire opérer par Brinkley. Et il se forge rapidement, le petit gars, une petite réputation et enchaîne les opérations. Et les affaires marchent tellement bien que Brinkley ouvre une clinique de 50 lits et embauche 6 chirurgiens qui se chargent des opérations. Cependant, dans cette clinique, hors de question de faire autre chose que des grèves de testicules. Et là, vous vous demandez probablement... Comment c'est possible de procréer avec des couilles de boucs ? Eh bien, ça, on y reviendra. Faut laisser un petit peu de suspense. Bon, bah, comment fait Brinkley pour avoir une telle réputation en seulement quelques mois ? Bah écoute, c'est pas si compliqué, la communication. Brinkley a rapidement compris que la radio, innovation de l'époque, pouvait être un excellent moyen de communication. Il ouvre donc sa propre station de radio. Et dessus, il passe des actualités et de la musique country. Mais là où notre cher John va réellement innover, c'est en proposant des consultations téléphoniques en direct. Concrètement, des patients l'appellent et il répond à leurs questions et leur fait des prescriptions. Alors bien entendu, il prescrit des médicaments qui sortent de ses propres laboratoires. Parce que, bon, bah, oui, entre-temps, il s'est aussi mis à fabriquer ses propres médocs. Ce sont des médicaments bidons, je précise, au cas où vous imaginez autre chose. L'affaire rapporte énormément et chaque jour, plusieurs dizaines de patients viennent spécialement par train pour se faire opérer. Les opérations sont maintenant tarifées et les prix varient entre 750 et 1500 dollars. Du coup, c'est une très très belle somme pour l'époque quand même. Et là-dessus, la différence de prix vient tout simplement du bouc dont provient les testicules. Voilà, si c'est un jeune bouc fougueux, c'est plus cher qu'un vieux qui a déjà bien bourlingué. Mais Brinkley a aussi appris de ses airs puisqu'il a remarqué que lorsqu'il utilisait des testicules provenant de boucs angoras, une variété différente de celles qu'il utilisait d'habitude, ses patients se mettaient à dégager une odeur un peu particulière. En fait, d'après certains témoignages, cette odeur serait à mi-chemin entre l'odeur du bouc et le musc, une senteur utilisée dans certains parfums et qui est obtenue avec les glandes de divers animaux, y compris celui des boucs. Et bon, par-dessus le marché, Brinkley décide aussi de se laisser pousser le bouc, la barbe, quoi. Plutôt ironique. Bon, c'est un poisson d'avril ton histoire. J'y crois pas. Bah, certes, c'est difficile à croire et pourtant, tout est vrai. Et le pire, c'est que Brinkley n'est pas le premier homme à tenter la xénogreffe, c'est-à-dire la greffe d'un organe provenant d'une espèce biologique différente du receveur. Là, en l'occurrence, un bouc. Et il n'est pas non plus le premier à tenter de soigner les problèmes de virilité avec des méthodes discutables. Effectivement, un médecin français nommé Charles-Edouard Brunsegar s'était inoculé une étrange mixture à base de testicules provenant de chiens et de cochons d'Inde pour guérir ses troubles de vigueur. Et même s'il était lui-même convaincu de l'efficacité de son traitement, il fut prouvé plus tard que les effets de sa solution miracle étaient du pur placebo. Et puis bon, on peut ajouter à cet étrange scientifique un autre adepte de la xénogreffe, le professeur français d'origine russe Serge Voronov. Et ce dernier, qui travaillait à la cour du roi d'Egypte, greffait des tissus provenant de testicules de singes sur des vieux messieurs qui ne pouvaient plus se mettre au garde-à-vous, quoi. Ouais, vous avez compris, quoi. Et ses travaux n'ont, bien entendu, pas été validés par la communauté scientifique. Mais bon, revenons à John, les affaires vont très bien pour lui, sa réputation augmente aussi vite que sa clientèle. Brinkley devient plein aux as et sa clinique tourne à plein régime. Il s'est diversifié et désormais, il opère aussi des femmes. Ah bon, si vous posez la question, et vous faites bien, il va pas leur greffer des couilles, hein, mais plutôt des ovaires de chèvres. D'accord, faisons comme ça. Et d'après certaines rumeurs, pour 5000 dollars, Brinkley pourrait même greffer des testicules humaines prélevées sur des condamnés à mort. En plus de ça, notre gars sûr a découvert que sa fameuse greffe de testicules pouvait aussi soigner la folie et avait des vertus rajeunissantes. Mais quelle solution miracle ! Pourquoi personne n'y a pensé plus tôt ? Ouais, n'était-le pas. En fait, c'est fou ce qu'on peut faire grâce à la science, quoi. Non mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. On peut pas procréer avec des testicules qui viennent d'animaux. C'est pas possible. Écoute, figure-toi que le star, un grand journal, s'est dit exactement la même chose que toi et a commencé à s'intéresser à l'étrange docteur Brinkley. Du coup, ils ne mettent pas longtemps pour s'apercevoir que John est un médecin un peu bidon, quoi. Du coup, le journal commence donc à publier une série d'articles contre Brinkley. Mais ce dernier ne se débine pas et intente un procès pour diffamation. Et au cours de l'audience, de nombreux patients viendront témoigner en faveur de Brinkley. Ils expliqueront qu'ils sont pleinement satisfaits de leur opération, que leur couillasse de bouc, c'est génial, etc. Bon, malheureusement pour notre chirurgien, et heureusement pour le reste du monde, probablement, beaucoup de ces opérations foireuses vont se retourner contre lui. L'opposition fournira à la cour plusieurs dizaines de certificats de décès de patients, tous signés par Brinkley lui-même. Ces décès faisant suite à des rejets de la grève ou diverses autres complications. Avec ça, la défense du charlatan ne fait pas long feu. On s'aperçoit qu'en plus des dizaines d'opérations ratées, ses diplômes sont bidons. La sanction donc ne se fait pas attendre, la station de radio de Brinkley est fermée et l'exercice de la médecine lui est interdit. En même temps, ça tombe bien, il était interdit de base. Mais bon, bref. Il se tape aussi une copieuse amende de plusieurs millions de dollars. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter notre médicastre préféré. Non, 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 quand même. Il ouvre une nouvelle station de radio au Mexique, juste à côté de la frontière américaine. Comme ça, la police américaine ne viendra pas l'embêter. Plutôt pratique, quoi. Et cette nouvelle station est encore plus puissante que les précédentes et les émissions de Brinkley peuvent maintenant être écoutées jusqu'au Canada. Après, pour ce qui est des opérations, et bien Brinkley a embauché des chirurgiens qui opèrent à sa place. Bon sang, mais il ne s'arrête jamais de m'agouiller, ce mec ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il n'a pas terminé non plus. Me dis pas qu'il a trouvé un moyen de réexercer la médecine ? Eh bien, eh bien si. En fait, il a trouvé la faille dans le système. Si Brinkley parvient à devenir gouverneur, eh bien il peut se donner lui-même l'autorisation d'exercer. Et il va tenter le coup, le bourre. Pour se faire élire, il promet la construction d'hôpitaux dans lesquels on soignera gratuitement tout le monde. Peu importe la maladie. J'appelle ça la France, mademoiselle. Voilà, malgré ses promesses, il ne sera pas élu. En parallèle, les procès s'enchaînent et bien sûr, Brinkley les perd les uns après les autres. Ses affaires périclites et les patients se font de plus en plus rares. En plus, les affaires de la radio vont mal. Les autorités américaines ont fait pression sur le gouvernement mexicain pour que la station de Brinkley ferme. Ce qui ne tardera pas à arriver. Bref, notre chirurgien de tous les possibles tombe violemment de son piédestal et la chute est rude. Il est en banqueroute et doit payer plusieurs millions de dollars d'indemnités. Et puis, pour ne rien arranger, la santé de Brinkley décline en même temps que ses affaires. Il multiplie les crises cardiaques, il est amputé d'une jambe et finit par mourir ruiné. On estime qu'environ, aujourd'hui, 5000 paires de testicules sont passées entre ses mains. On peut dire qu'il en a vu un peu moins que certaines. Non, on ne va pas le dire. Bauf de France. Je ne comprends pas, tu viens de nous dire qu'il y a des patients qui ont eu des enfants alors qu'ils avaient des testicules de bouc. Mais ce n'est pas possible. Ah, tu as oublié une chose en fait. Parce que Brinkley était un charlatan et ses opérations étaient tout à fait raccord avec ses faux diplômes. En effet, les fameuses greffes de John Brinkley consistaient simplement à ajouter un ou deux testicules dans le scrotum de ses patients. En ce qui concerne les opérations sur les femmes, il insérait des ovaires de chèvre à côté de ceux de ses patients. Autrement dit, ces opérations n'avaient aucun sens et du coup, c'est comme si vous aviez des problèmes cardiaques et qu'on vous greffait un deuxième cœur à côté du vôtre pour vous soigner. Voilà, ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça, la biologie. Mais du coup, comment expliquer que malgré toutes ces opérations foireuses, certains patients de Brinkley aient été satisfaits des services du docteur ? Pourquoi certains disent sincèrement avoir été guéris par notre brave chirurgien ? Eh bien, là-dessus, les scientifiques se sont penchés sur les étranges travaux de Brinkley et la seule réponse plausible, eh bien c'est un très, très gros effet placebo. Comme quoi le mental, parfois, ça peut résoudre des choses qui paraissent incurables. Je précise quand même qu'à côté de ça, il y a une montagne de cadavres. En tout cas, quoi qu'il en soit, le docteur Brinkley et ses méthodes perchées tomberont dans l'oubli très rapidement. Enfin, peut-être pas tout à fait, hein. Mais parce que, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'histoire de John Brinkley est assez incroyable et Hollywood projette de faire un film sur lui. L'acteur pressenti, d'ailleurs, pour l'incarner, ne serait autre qu'un certain Robert Donnay Jr. L'acteur qui joue à Iron Man, pour rappel. Oui, allô ? Allô, monsieur Fécond ? Oui, oui, c'est bien moi. Formidable ! C'est la clinique ! J'ai trouvé ce qu'il vous faut, un jeune bouc vigoureux à souhait ! Ah, vous le verriez, besonnier les biquettes ! Il leur laisse aucune chance ! Désolé, je vois pas de quoi vous parler. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, la poisse caille ? Bah... Bah, je vais vous laisser, hein. Bah, je vous retrouve dans une prochaine bulle. A plus ! Bah, il y a encore pas d'outreau ? Ouais, en ce moment, il parle que de chèvres et de boucs, à tel point qu'il en oublie de faire des choses vraiment basiques. L'autre jour, il m'a même appelé ma piquette.